salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors les quintet se suivent mais vraiment c'est pas facile on l'a vu encore du côté de saint clou ce mardi avec un quintet pour stayer sur 3000 mètres qui nous a vu quelques surprises arriver c'était vraiment pas évident de trouver la bonne solution fallait aller de l'avant c'était pas forcément facile à prévoir mais c'est vrai que tous ceux qui se sont retrouvés dans le groupe de tête à part peut-être urania ont finalement terminé dans les cinq premiers donc voilà c'est toujours pareil pas facile d'établir un scénario on espère que ça sera mieux ce jeudi du côté de chantilly mais c'est loin d'être une évidence le prix du paléo de chantilly qui sera support de quintet ce jeudi pardon jeudi 28 mars donc voilà c'est un quintet qui est réservé à la jeune génération des poulains et des pouliches de trois ans au départ 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré ils sont 14 au départ et j'ai presque envie de vous dire que les 14 ont une chance au moins de finir dans une des cinq premières places donc vraiment on a affaire à une compétition qui n'est pas facile à déchiffrer on a quelques concurrents qui présentent pas mal de garanties mais c'est vrai que pour les petites places ça m'a l'air vraiment très ouvert on va essayer d'y voir clair en tout cas c'est une épreuve qui est prévue à 13h55 on va rentrer dans le vis du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 un fashion gray un pensionnaire de un rial expental qui coche à peu près toutes les cases je me suis pas pris la tête entre guillemets dans le sens où c'est un concurrent qui a couru quatre fois cette année pour trois deuxièmes places et une victoire il adore les pistes en sable il a couru une seule fois dans les handicaps pour une deuxième place il a couru une seule fois sur ce parcours pour une troisième place clairement comme j'ai dit quand je toutes les cases dans la sens où il est compétitif à ce niveau sur ce parcours et à ce poids donc vraiment rien à ajouter tony picon qui lui sera associé en plus tony picon qui vient de remporter le quintet de mardi avec paper trophy donc un homme en forme bref tout pour plaire pour moi en bas de tableau c'est une toute première chance ensuite en deuxième position j'ai retenu le 14 tilila tilila qui vient de terminer deuxième d'une course référence on a une compétition un handicap qui s'est disputé sur ce parcours avec il ya courait vraiment très très bien en terminant deuxième de cette épreuve une pensionnaire d'andré fabre qui n'a pas encore gagné depuis le début depuis ses débuts mais qui ne cesse de progresser et qui va certainement encore bien se comporter qui a un bon numéro dans les salles de départ associé alexis pouchin moi j'y crois vraiment pour les premières places également ensuite j'ai retenu en troisième position le 6 guildet de dragon je voulais dit il ya une course référence et guildet dragon a terminé troisième derrière tilila mais c'est vrai que les écarts sont vraiment très faibles et guildet de dragon en plus il effectue une rentrée donc voilà il va certainement afficher des progrès en plus il est confié à michael barzalona un numéro qui est très correct le numéro 7 dans les salles de départ pareil je pense vraiment que c'est un concurrent qu'il faut surveiller de près qui va certainement remporter une telle épreuve à l'avenir ensuite en quatrième position j'ai retenu le 5 à gler à gler c'est l'un des débutants dans cette catégorie à gler qui réalise une un très bon début d'année en deux courses une deuxième place et et une victoire donc rien n'a ajouté il a remporté sa course très récemment enfin très récemment début février du côté de canne sur mer d'ailleurs je crois qu'il battaient mon favori si je ne me trompe pas ouais ouais il battaient fashion gray donc une très bonne ligne pour le coup on peut pas rêver meilleure ligne même si ils étaient à poids égal là il rend 3 kg à fashion fashion gray donc du coup ça peut faire la différence mais en tout cas c'est un concurrent qui visiblement a des bons moyens et est sans doute capable de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie ensuite j'ai retenu en cinquième position l'as clavius clavius qui retrouve cette catégorie il a fait une bonne rentrée à chantilly sur 1600 mètres alors il a couru une seule fois handicap il s'est imposé en valeur 37 là il est pris en valeur 40 non seulement il ya cette petite donnée qui à prendre en considération mais en plus il débute sur cette distance il n'a jamais dépassé 1600 mètres là 1900 mètres voilà alors psf il a fait ses preuves surtout à chantilly quatrième et deuxième en deux tentatives mais vu la valeur à laquelle il est prise et en prime la distance qui s'allonge j'ai des petits doutes du coup je l'ai retenu seulement cinquième mais s'il tient vraiment sans connaître ses limites c'est difficile de ne pas le retenir dans une sélection ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 3 il s'agit de prince ariot pareil un cheval qui n'a jamais déçu mais qui débute dans cette catégorie et qui n'a jamais couru sur cette distance comme le numéro 1 clavius donc voilà pas mal d'incertitudes il a repris de la fraîcheur on l'a pas revu depuis deux mois mais c'est un cheval qui n'a jamais fini plus loin que quatrième qui aime la psf qui a des lignes à faire valoir non pas grand chose à à mettre contre lui si ce n'est le fait qu'il débute dans cette catégorie c'est toujours pareil faut faire un choix entre des poulains qui parfois n'ont jamais deux lignes qui se croisent donc voilà en valeur 39 à lui de faire ses preuves mais en théorie je pense qu'il est toutefois capable de prendre une place en suite en septième position j'ai retenu le numéro 10 à trani pareil il débute dans cette catégorie il n'a cours que trois fois c'est le moins expérimenté au départ de ce quintet maintenant il a débuté victorieusement derrière quatrième à chantilly puis ensuite quatrième à toulouse voilà je pense que ce sera mieux de revenir sur une psf pour lui peut-être que le terrain lourd de toulouse ne lui a pas forcément convenu en tout cas c'est un concurrent qui est une nouvelle fois muni de hier donc attention confié à christiane de muraux entraîné par christophe herland je pense qu'on a en droit de lui accorder un certain crédit ou du moins pour les places et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 2 chertwell bah c'est lui qui a remporté la course référence je vous le disais petit lila qui terminait deuxième devant guilded dragon chertwell lui il s'est imposé avec une certaine marge alors maintenant il monte de catégorie entre guillemets il a été pénalisé de cinq livres donc voilà il est en valeur 39 et demi il y a des nouveaux venus dans cette catégorie donc l'un dans l'autre c'est pas évident de lui accorder le plus large crédit mais clairement c'est un cheval qui l'a fait avec un peu de marge et je ne serais pas étonné s'il arrivait à prendre minimum une place dans cette épreuve et enfin en quatre noms partant j'ai retenu le 8 caspia triple qui vient de nous décevoir du côté de toulouse mais auparavant c'était vraiment très très bien du côté de peau psf peut-être que le terrain lourd de toulouse ne lui a pas plu un petit peu comme pour le concurrent que j'ai cité avant en tout cas c'est un concurrent que je reprends confiance et qui peut éventuellement trouver son jour dans cette catégorie à lui de nous le prouver en piste en tout cas voilà faut faire des choix la course est ouverte je vous l'ai dit mais moi je l'ai retenu en tant que regret c'est un vrai regret ce numéro 8 caspia triple on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 14 le 6 le 5 l'as le 3 le 10 et le 2 et en cas de non partant le numéro 8 voilà vous savez tout en conseil de jeu c'est vrai que 13 et 14 pour moi coche beaucoup de cases et qui sont vraiment bien placés en bas de tableau le numéro 6 guilde des dragons j'adore je l'ai retenu seulement 3e mais c'est vrai que c'est vraiment mon un petit coup de coeur parce que je pense vraiment qu'il va afficher des progrès sur sa rentrée et qu'il est certainement capable de remporter une telle épreuve dans les semaines qui arrivent pourquoi pas même dès ce jeudi en tout cas moi pour moi c'est vraiment un concurrent qu'il faut suivre en confiance donc 13 14 et 6 mes 3 préférés dans cette épreuve je vous l'ai dit c'est une course qui est très ouverte n'hésitez pas à élargir les combinaisons toujours est-il que je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être abonné à notre chaîne youtube et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser un commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir les chevaux que vous aimez en priorité et voilà c'est tout moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Vincennes vendredi bien entendu on retrouve les trotteurs en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye